Donc bonjour, comme je vous l'annonçais, la séance du jour a vocation à répondre à vos questions concernant ce grand oral de management de GEM. Donc sur tout le temps que nous avons ensemble, je cherche à répondre à vos questions. Donc c'est vous qui prenez la parole, soit directement au micro, soit vous levez la main, soit vous tapez dans le chat les questions que vous pouvez encore vous poser après avoir, j'imagine, j'espère, commencé au moins à visionner les vidéos de la chaîne YouTube. Donc c'est à vous, quand vous voulez, comme vous voulez. Je pars du principe qu'une question que quelqu'un est susceptible de poser est une question susceptible d'intéresser de tout le monde. Une question que d'autres sont susceptibles de se poser aussi. Je pars aussi du principe que tant que vous restez en ligne, c'est que vous avez sans doute encore des questions. Et si vous vous déconnectez, à l'inverse, c'est que vous estimez que toutes les questions que vous pouviez vous poser. Donc Héloïse, c'est à vous. Je vois que vous tapez, mais si vous voulez prendre le micro, allez-y. Ou bien, pendant qu'Héloïse tape, si quelqu'un a des questions, allez-y. Alors, la chaîne YouTube, écoutez, si vous n'avez pas eu temps de voir ce qu'il y avait sur la chaîne YouTube pour le moment, ce n'est pas forcément dramatique. Mais ce qui sera important, c'est que vous le fassiez suffisamment tôt par rapport à l'oral pour ne pas être pris les uns et les autres au dépourvu, pour ne pas vous retrouver acculé au moment de chercher à vous préparer. Donc les vidéos ne sont pas forcément très longues. J'ai posté une dizaine de vidéos de 1 minute 30 à 6 minutes max. Donc au total, il y en a pour deux heures à peu près, sachant que vous n'êtes pas obligé de voir les deux heures d'un coup. Ensuite, vous avez pour l'heure trois sessions de questions-réponses, comme aujourd'hui, avec le détail des questions dans le détail de chacune des vidéos. Et vous avez une séance de quatre heures, qui est une séance complète de l'année dernière, avec en fin de séance, sur les trois derniers quarts d'heure, quatre exemples de sujets traités. Sur deux FAQ déjà postés en ligne, deux exemples de sujets sont traités. Sur l'une, c'est un sujet sur les icônes, doivent-elles être forcément irréprochables ? Sur l'autre FAQ, le sujet est Bitcoin, Ethereum, faut-il céder aux sirènes des crypto actifs ? Donc je vous invite vraiment à en prendre connaissance suffisamment tôt pour pouvoir arriver sereinement le jour de l'examen. Donc ceci étant posé, si vous avez un certain nombre de questions qui ne touchent pas forcément au fond, je suis preneur. Alors, il y a Catherine, allez-y. Oui, bonjour. Alors j'avais une petite question sur le fait que notre grand oral se fasse en visioconférence. Quelles seront les différences concrètes sur la forme ou le fond ? Enfin, pas sur le fond, parce qu'en soi, ça sera la même chose, mais sur la forme, qu'est-ce qu'il faudra prendre en compte de manière supplémentaire ? Alors, je ne suis pas sûr de bien saisir votre question. Je m'explique. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses, qu'il y a un besoin d'être rassuré sur la différence qu'il y aura pour vous dans, je dirais, dans le passage finalement et l'interaction. Et j'entends aussi une question sur comment formellement ou techniquement ça se déroulera. Donc, n'étant pas sûr de ce qu'il y a derrière votre question. C'est bien ça, les deux ensemble ou la deuxième ? C'est un peu les deux, parce que c'est vrai que vos explications dans les vidéos concernent surtout une présence physique, après, en avant, etc. Alors que là, on n'aura pas trop l'opportunité pour ça. Vous avez tout à fait raison. Alors, je vais vous faire une réponse en deux temps, en espérant répondre à votre question. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Alors, tout d'abord, comment ça va se passer ? Vous recevrez deux ou trois semaines avant l'oral, par mail, une convocation avec votre heure de passage. Et donc, il vous faudra être connecté sur Teams et être connecté disponible sur Teams et avoir votre boîte mail ouverte. Alors, votre boîte mail ouverte, 35 minutes avant l'heure de passage. Alors, excusez-moi, deux petites secondes. Caroline, vous n'arrivez pas à vous connecter à la réunion. Que puis-je faire ? Je n'en ai aucune idée. Mais je pense que si vous arrivez à taper dans le chat, c'est que vous êtes dans la réunion d'une manière ou d'une autre. Donc là, je ne saurais pas quoi dire. Ensuite, Inès, OK, vous avez Alison auprès de vous. Aucun problème. Merci. Donc, je reviens à votre question, Ekaterina. Donc, vous aurez à être et sur votre mail et sur Teams, 35 minutes avant votre heure de passage. Là, le président de jury, par l'application Easy, cliquera sur votre nom et vous enverra par mail, un mail généré automatiquement le sujet. Et quelques secondes après vous avoir envoyé le sujet, il vous appellera sur Teams pour vous demander confirmation de bonne réception de celui-ci et donc pour vous demander d'indiquer quel sujet vous avez reçu. Dès lors, vous aurez donc 35 minutes pour vous préparer. À l'issue desquelles vous aurez toujours à rester disponible sur Teams, le président de jury vous appellera à nouveau et vous intégrera à la discussion. Là, vous aurez 10 minutes pour présenter votre exposé, puis 10 minutes d'échange avec le jury et à l'issue de ces 20 minutes, le président de jury vous déconnectera. Donc ça, c'est pour la dimension opérationnelle et technique. Ensuite, sur l'interaction, sur le non-verbal, quand c'est en ligne, dans quelle mesure ça diffère du présentiel ? Alors, forcément, ça diffère énormément. Le fait de passer en ligne ne nous permettra pas de capter un certain nombre de choses qu'on peut observer lors d'un oral en présentiel. Donc, pour vous, forcément, ce que ça changera, de manière très concrète, à mon avis, c'est déjà que vous aurez moins de liberté de mouvement que physiquement, que lorsque vous passez un oral en présentiel. C'est-à-dire que quand vous passez un oral en présentiel, vous pouvez décider d'être debout, d'être assise, vous pouvez vous déplacer dans la salle, il y a des jeux de regard, etc. Là, ce ne sera pas spécialement possible. Donc, c'est le genre de choses qui ne sera pas vraiment prise en compte. On ne pourra pas évaluer véritablement votre présence à l'oral, votre prestance à l'oral. Tout à fait de la même manière, si vous êtes en ligne, ce qu'on regardera plus tôt, c'est comment vous arrivez à vous exprimer malgré la difficulté d'avoir un petit comme celui-ci, comment vous arrivez à être convaincante, comment vous arrivez à interagir, mais tout ce qui est d'ordre strictement gestuel et non-verbal sera très difficile à déceler. Et du coup, sur la session d'avril, pour le recul que j'ai, ça n'a pas fait l'objet d'évaluations particulières. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, Yekaterina, ou si je suis à côté. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est noté. D'accord. Complètement, oui. C'était surtout pour les modalités du temps de préparation. Et puis, voilà, vous avez répondu. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup. Parfait, je vous en prie. Donc, c'est vrai que sur YouTube, je vous parle de 30 minutes de préparation. Et là, vous en aurez 35. Et c'est dû au fait que l'examen se passe en ligne. Et c'était pour, comment dire, pour éviter certaines cacophonies qu'il y aurait pu, qu'il aurait pu y avoir avec des candidats qui se croisent. Donc, c'est 35 minutes. Voilà. Donc, c'est l'une des différences que vous pourriez constater avec les vidéos de la chaîne YouTube. De la même manière, je profite de ça pour éluder une autre question éventuelle sur une autre différence que vous aurez peut-être constatée. C'est que sur la chaîne YouTube, j'évoque le fait que deux sujets sont attribués et que vous aurez à choisir entre les deux. Et là, je vous ai dit à l'instant que vous ne recevriez qu'un. L'oral avait été conçu initialement pour un passage en présentiel avec préparation surveillée et avec restitution au jury du sujet, de tous vos brouillons, de toutes vos notes pour qu'aussi peu que possible ne circule sur les sujets reçus et traités par les étudiants et dans l'idée de préserver l'intégrité de la banque de sujets. Toujours dans cette idée de préserver l'intégrité de la banque de sujets cette année, alors que l'examen se passe en ligne, que la préparation n'est pas surveillée, que vous pouvez laisser des traces et faire circuler éventuellement des choses, et bien vous n'en recevrez qu'un. Ça, c'est une des différences. Alors Mathieu, je répondrai à votre question en dernier si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, Héloïse, je vais essayer une chose, je vais essayer de voir si j'arrive à intégrer Caroline, je ne suis pas certain. Alors, si j'avais vu comment on pouvait faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que le jury prend en compte notre parcours ou ne sait pas dans quel parcours nous sommes ? Alors, a priori, quand vous passez votre oral, le jury ne sait pas du tout quel est votre parcours. Donc, il ne sait pas quel est votre parcours. En revanche, la deuxième partie de l'épreuve, question-réponse, là, c'est la grosse différence par rapport à ce type d'oral à Sciences Po et en fac de droit, là, se veut orienter autour de la réflexivité. C'est-à-dire que là, votre parcours pourra être abordé. On encourage le jury à vous interroger sur votre parcours et sur votre projection au-delà de celui-ci. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que le jury prend en compte votre parcours ? Dans un premier temps, non, parce qu'il ne le connaît pas. Mais ensuite, vous êtes invité à en parler et ça devient un élément central, ça devrait devenir un élément important de la discussion. Alors, vous ne serez pas évalué sur le parcours à proprement parler. Vous ne serez pas évalué sur le lien que votre parcours a pu avoir avec le sujet ou pas. Non, en revanche, vous serez plutôt évalué sur votre capacité à revenir sur ce que vous avez fait, sur ce que vous en avez tiré et sur comment ça vous prépare pour le coup d'après. Donc, votre parcours, c'est vous qui permettrez au jury d'en prendre connaissance. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça répond à votre question, Héloïse, ou au contraire, j'y répondrai à côté. Ça, c'est à vous de me dire. Alors, il ne faut pas spécialement faire des liens entre son expérience professionnelle et le sujet. Eh bien, si ça s'y prête, si vos expériences professionnelles se prêtent à illustrer votre propos en lien avec le sujet, ne vous privez surtout pas de le faire. C'est un élément de rhétorique, c'est un élément de persuasion. Si, en revanche, votre sujet ne s'y prête pas, ne forcez pas les choses, mais vous serez amené d'une manière ou d'une autre à l'évoquer après. Donc, il ne faut pas spécialement faire des liens. Si ça se présente, si vous pouvez le faire, ne vous privez surtout pas pour ce qui est de l'exposer. Ensuite, dans la deuxième partie de l'épreuve, comme vous serez normalement lancé sur votre parcours, évidemment, vous êtes plus qu'invité à parler de vos expériences. Je pense que ça, ça devrait répondre à votre question. Alors, Inès, je vous laisse taper. J'essaierai toujours de trouver comment intégrer, si j'arrive à intégrer, Caroline. Donc là, non, c'est pas là-dessus. Est-ce que je peux faire ça ? Alors, je crois que, ouais, j'ai pas paramétré l'échange de telle sorte à ce qu'on puisse appeler quelqu'un en plus. Quel genre de sujets sont donnés au Grand Oral de Management ? Vous aviez entendu qu'il s'agissait de sujets transversaux. Alors, ça, je l'explique sur la chaîne YouTube, déjà. Donc, je vais y revenir rapidement, bien sûr. Et je vous ai dit, j'ai traité deux sujets sur deux FAQ. L'un sur les icônes. Donc, une icône doit être forcément irréprochable. Et un sur la FAQ d'hier, du 4 juin 2021, sur les cryptoactifs. Donc, faut-il céder aux sirènes des cryptoactifs ? Et sur la FAQ de février, l'année dernière, pardon, de 2020, on a abordé quatre sujets. Donc, vous pourrez, à ce moment-là, avoir un exemple de six sujets. Alors, oui, les sujets sont des sujets transversaux, des sujets généralistes, pluridisciplinaires, d'intérêt général et managérial. Donc, ça veut dire que vous n'aurez aucun sujet spécialisé, hyper pointu, relevant d'une discipline et requérant des compétences techniques très poussées. Aucun sujet n'a été conçu de cette manière. Alors, ça m'amène à vous expliquer comment ces sujets ont été élaborés. Alors, je reviens d'abord sur quelques points d'histoire pour que vous voyez quand même d'où ça vient. Avant cette épreuve, dont 2021 est la première édition, il y avait un oral sous un format très différent. Ce format très différent était le suivant. Les étudiants recevaient un sujet et avaient six semaines pour se préparer. Donc, pouvaient contacter des profs, faire des recherches, etc. Devaient soumettre un dossier un petit coup poussé. Et on va dire que c'était une sorte de soutenance de ce travail de recherche de six semaines. Dès lors, les sujets pouvaient être relativement pointus pour certains. Donc, ça, c'était avant que je le reprenne en main. On avait des sujets très pointus. Un sujet, notamment, moi, qui m'a marqué, qui a traumatisé sans doute plus d'un étudiant. Les obligations convertibles sous tel régime fiscal sont-ils l'avenir de la finance ? Donc, ça, c'était avant. Pour l'édition 2020, qui n'a pas eu lieu pour les raisons que vous connaissez. Caroline, ravi de voir que vous avez enfin pu nous rejoindre. J'ai essayé de vous ajouter à la conversation, mais je n'ai pas réussi. Donc, ravi de voir que vous y êtes arrivé. Donc, je disais, pour l'édition 2020 qui n'a pas eu lieu, pour les raisons qu'on connaît, j'ai repris intégralement la banque de sujets qu'on avait. Et j'ai procédé de plusieurs manières, en plusieurs temps. Tout d'abord, j'ai fait sortir de la base, de la banque, les sujets inutilement techniques, comme celui sur les obligations convertibles dont je viens de vous parler. J'ai fait sortir aussi des sujets hyperdatés, des sujets qui parlent des NTIC. Aujourd'hui, on ne parle plus des NTIC. Ça, c'était très années 90, début des années 2000. J'ai ensuite reformulé tous les sujets, de telle sorte qu'on puisse y répondre par oui ou par non. Donc, plutôt oui ou plutôt non. J'ai ensuite intégré de nouveaux sujets. Et là, comment j'ai fait ? J'ai procédé de plusieurs manières concurrentes. Alors, j'ai regardé sur les publications des grands cabinets de conseil des 4-5 dernières années, quelles étaient les thématiques qui semblaient être d'intérêt à leurs yeux. Et donc, dans leurs publications, leurs bulletins, etc., j'ai, selon les titres des articles, soit pris le titre presque tel quel en le modifiant à la marge, soit ça m'a inspiré une question à laquelle on puisse répondre par oui ou par non. En parallèle de ça, j'ai regardé aussi de très près, pendant plusieurs semaines, sur une base quotidienne, ce qui se disait dans les principaux groupes professionnels sur LinkedIn, pour voir les questions qui semblaient d'intérêt professionnel particulier. Et donc, c'est pareil, ça m'a donné des idées, des intuitions. Et enfin, j'ai regardé dans la presse, sur plusieurs semaines, encore une fois, les articles qui se présentent. Et d'après les sujets traités, d'après les titres des articles, j'ai pu dériver des sujets, tous formulés de sorte qu'on puisse y répondre par plutôt oui ou plutôt non. Mais aussi, après ça, j'ai soumis cette banque de sujets au département de GEP pour avoir validation, correction ou suggestion de leur part. Donc, les responsables de département ont visé les différents sujets, mais ont dit, tiens, celui-ci est peut-être trop dur, celui-ci est peut-être ambigu, ça, c'est un petit peu glissant, etc. Donc, j'ai ensuite poli la banque de sujets. Et ce que je souhaite que vous ayez à l'esprit, c'est que ces sujets ne sont pas des sujets disciplinaires. Ils peuvent être traités par plusieurs clés d'entrée. Après, c'est vous qui voyez quelle clé vous paraît la plus adaptée ou en tout cas avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour pouvoir vous forger une opinion et la développer. Et ce que je souhaite que vous ayez aussi à l'esprit, c'est que quand j'ai conçu ces sujets, je n'étais un spécialiste d'aucun des thèmes en particulier. Donc, je les ai aussi conçus de sorte à nous dire, tiens, je pourrais le traiter de telle ou telle manière si j'y étais confronté. Ce qui veut dire que vous avez des sujets qui peuvent avoir, a priori, une estampille disciplinaire, mais ce n'est qu'une estampille. Notamment, le sujet sur les icônes, ça peut être un sujet de marketing, mais finalement, pas seulement. On peut parler aussi de comportement organisationnel, on peut parler aussi de leadership, on peut parler d'éthique. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, a priori, là-dessus. Alors, avant de passer à la question d'Héloïse, Inès, est-ce que ça répond à la vôtre ? Oui, merci beaucoup. Et j'étais en train de vous écrire, je voulais vous demander, vu que je suis une juriste très formatée, je voulais juste savoir si on allait devoir développer nos propos en deux parties, deux sous-parties, ou si la forme était comme dans les autres euros à GEM. Alors, justement, regardez la chaîne YouTube, et vous verrez que moi, ce que je vous conseille, c'est deux parties, deux sous-parties. C'est du cert-mais ou du non-sauf-ci, et vous verrez le détail des deux parties, des deux sous-parties sur la chaîne YouTube. C'est un conseil que je vous donne. Alors, vous qui êtes juriste, vous êtes aguerri à cet exercice, donc vous n'avez pas de difficultés a priori, vous êtes convaincu comme moi que c'est le type de plan qui marche à peu près dans 99% des cas, et si vous n'êtes pas très bon sur le fond, il peut quand même vous garantir quasiment un 11. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais de ma propre expérience, mon propre formatage aussi, moi, je suis un pur produit de Sciences Po Paris, donc mon formatage personnel fait que c'est ce qui me semble être le plus sûr et marcher le mieux. Mais je vous dis, il n'y a pas d'obligation, bien sûr. À supposer que ça réponde à votre question, Inès, je passe à celle d'Éloïse. Si en revanche, ça n'y répond que partiellement, allez-y. Non, merci, c'est très clair. Je vais tâcher d'aller regarder les vidéos YouTube. Je n'ai pas du tout eu le temps de le faire, mais je vais le faire. Merci beaucoup. OK, je vous en prie. Alors, est-ce que le jury va se présenter ? Faut-il en riter son discours par rapport à leur fonction en matière d'enseignement ? Alors, il y a deux questions derrière la question d'Éloïse. Il y a en gros un, est-ce que les jurys se présentent ? Est-ce que nous, on doit se présenter ? Il y a aussi comment sont composés les jurys. Alors, je réponds d'abord à la question immédiate. Est-ce que le jury va se présenter ? A priori, non. Imaginez que vous avez seulement 10 minutes pour vous exprimer et ensuite 10 minutes d'échange autour de vous. Donc, il n'y aura pas de temps, pas de place pour que le jury se présente. Ceci étant, l'échange peut aussi amener le jury à donner des intuitions de qui il est. Les membres de jury, ils vous diront « Tiens, mon entreprise, on fait telle chose, blablabla. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Donc, ils ne se présenteront pas formellement, mais il est plus que probable qu'à un moment ou à un autre, vous saurez à qui vous avez affaire. Mais ça n'est absolument pas systématique. Ensuite, vous-même, est-ce que vous avez à vous présenter d'entrée de jeu ? La réponse est non. Ça fera l'objet d'une discussion dans la deuxième partie d'épreuve. Et enfin, comment est composé le jury, qui n'est pas directement votre question, mais vous allez voir que ma réponse devrait quand même vous satisfaire au moins en partie. Donc, le jury sera composé d'abord d'un président ou d'une présidente qui sera un prof permanent de gêne. Ensuite, il sera composé de un ou deux membres qui sont des cadres d'organisations partenaires de gêne. Donc, pour votre question, peut-on avoir des professionnels dans le jury ? La réponse est oui, bien sûr. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de cet oral. C'est que vous vous adressez à de potentiels futurs employeurs ou de potentiels futurs collègues. Alors, est-ce que, Héloïse, j'ai répondu à vos questions ou est-ce que j'ai laissé de côté des éléments importants ? Ok, parfait. Alors, si j'ai répondu à votre question, je suis preneur d'autres. Je redis ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Tant que vous restez connecté, je pars du principe que vous avez encore des questions de manière plus ou moins explicite, en tout cas, que vous êtes toujours en demande de choses. Auquel cas, si vous avez effectivement toujours des questions, je vous invite à les partager avec tout le monde parce qu'elles sont plus que susceptibles de faire l'objet des mêmes interrogations de la part des autres. Nous avons Lou, Anne et Caroline qui tapent. Alors, en moyenne, les notes sont dans quelles tranches ? Alors, pour la moyenne, je ne me souviens plus exactement. Mais, ce que je peux vous dire, et je sais que ça répondra imparfaitement à votre question, c'est que, un, le taux d'échec est très faible. Là, sur la session d'avril, le taux d'échec, c'est-à-dire une note inférieure à 10, était de 3,5%, là où, par le passé, sur l'oral ancien modèle, on était sur plutôt 7-8%. Donc là, on est sur 3,5%, je veux dire 3,5-4. Ensuite, il y a eu un certain nombre de notes supérieures à 18 et je crois que la moyenne devait tourner autour de 13. Mais je ne peux pas vous le dire avec assurance parce que je ne me souviens plus exactement. Je les ai vues quelques jours après la session d'avril, mais de mémoire, ça devait tourner autour de 13 en moyenne. Donc, est-ce que ça répond déjà à votre question, Héloïse ? Et ensuite, je reviendrai sur la question de Caroline. OK. Alors, le sujet, peut-il porter sur une matière comme la finance ou est-ce plutôt un sujet de réflexion ? Alors, oui, j'ai répondu à la question dans cette session même qui sera postée sur YouTube très prochainement. C'est une question posée par Inès à laquelle j'ai répondu. Donc, je vous propose de ne pas revenir dessus tel quel, sauf si ma réponse faite à Inès tout à l'heure n'est pas complètement claire pour d'autres. Sachant également que cette question a été posée plusieurs fois dans d'autres sessions dont les FAQ sont sur YouTube. Donc, je vous propose de ne pas y répondre maintenant, sauf si ce que j'ai dit à Inès tout à l'heure a encore laissé quelques éléments d'obscurité ou de doute parmi les autres vous comprise. Mais, pour faire simple, a priori, la réponse est non, ce ne sera pas un sujet disciplinaire et technique, ce sera un sujet a priori transversal, pluridisciplinaire, un sujet de réflexion sur lequel on attend que vous ayez une position plutôt oui ou plutôt non. Mais je ne vous en dis pas beaucoup plus pour le monde. Pour la préparation, vous avez conseillé de lire beaucoup la presse. Est-ce que, comme vous, nous devons chercher et lire des rapports et publications du cabinet de conseil ou autre ? Si oui, avez-vous des références à nous conseiller ? Alors, ça ne me paraît pas indispensable d'aller lire forcément les publications des cabinets de conseil. Moi, je les ai regardées pour me faire une idée de leurs préoccupations les plus actuelles. mais il ne paraît pas indispensable que vous alliez lire McKinsey Quartley ou équivalent. Donc, la presse, ça me paraît déjà pas mal du tout. Si vous arrivez à être cohérent sur la durée, c'est-à-dire si vous arrivez à tenir un rythme, je ne vais pas dire soutenu, mais cohérent de lecture. Ensuite, Harvard Business Review, pourquoi pas ? Vous pouvez, ceci dit, si vous regardez les chroniques d'experts, y compris les miennes, par exemple, ce qui ne sera pas spécialement utile en ce qui me concerne. Si vous regardez les chroniques d'experts, vous avez généralement un point de vue sur presque un micro-problème. et ce qui est presque contradictoire avec l'esprit de l'épreuve où on attend un point de vue sur une problématique plus générale, plus large. Pour revenir à ce que je vous disais il y a un instant, la presse, ça me paraît largement suffisant. Regardez aussi de temps en temps ce qui peut se dire sur LinkedIn. et je pense que ça devrait être largement suffisant. Sinon, vous risquez de vous disperser et je pense que vous risquez de faire des lectures qui auront tendance à être de plus en plus pointues et vous risquez du coup de faire fausse route. Alors, est-ce que ça répond à votre question, Louane ? Ok. Alors, maintenant, juste une petite chose sur lecture de la presse. Comme vous êtes dans un parcours où en principe vous êtes habitué à ça, je n'ai pas du tout d'inquiétude, mais je partage avec vous moi ce que je fais. Moi, je me fais tous les jours donc la première chose que je fasse avant de commencer à travailler, donc je lis la presse. Je ne lis pas tout en détail, bien sûr. Je dois lire. Je commence avec aujourd'hui en France pour avoir une idée non pas de l'actualité, mais des sujets qui sont susceptibles d'intéresser l'opinion. Ensuite, je regarde le journal L'Opinion, puis le soir, donc le quotidien national belge, puis je regarde Le Figaro et les Échos et dans l'après-midi, je jette un oeil sur le mou. Et comme je vous dis, je ne lis pas tout systématiquement et notamment du fait que certains articles sont redondants à la fois d'un journal à l'autre et à la fois d'un jour à l'autre. Donc, c'est surtout pour me faire une idée des sujets qui relèvent simplement du scoop, ou de l'info du jour ou bien des sujets qui sont des lames de fond et qui sont de l'actualité durable. Et donc, je vous encourage à vous faire autant que possible aussi vos petites revues de presse. Donc, il ne s'agit pas de tout lire, bien sûr, de tout regarder, mais d'être alerte. Monsieur, c'est salu du coup le soir.be ? Alors, je n'ai pas entendu le début, mais c'est le soir. Est-ce que c'est sérieux comme... Oui, bien sûr, mais tout à fait. Mais bien sûr, oui, c'est un journal... C'est un journal... Ça frappe à Belgique, mais c'est juste que j'ai l'impression que... très bien. Non, c'est le journal de référence en Belgique francophone et à Bruxelles. Donc, vous pouvez être tranquille. On va dire, c'est aussi sérieux que Le Monde et c'est, je dirais, du même niveau que The Guardian, le journal britannique et le Karachi. Donc, vous pouvez y aller sans problème pour ce qui est des pages concernant l'international, l'Europe, l'économie, etc. Pour ce qui est strictement belge ou bruxellois, je comprendrais parfaitement que ça ne vous intéresse pas. Mais voilà, pour le reste, c'est toujours un point de vue un petit peu impertinent qui sort des cadres de pensée auxquels on est habitué en France et toujours, je trouve, très pertinent. Donc, oui, c'est un journal très sérieux. Ce n'est pas un tabloïd. Alors, après, y a-t-il d'autres questions ? Je surveille à la fois les mains levées, le chat et les micros. Alors, Héloïse, si vous voulez prendre le micro, n'hésitez pas si c'est plus simple pour vous. Qu'est-ce qu'un excellent exposé ? Ah, c'est une très, très bonne question. C'est une question très large, effectivement. Alors, je vais essayer de faire simple quand même. Un très bon exposé, c'est un exposé qui est convaincant. Alors, ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est central. C'est-à-dire qu'un bon exposé, c'est un exposé dans lequel vous répondez à la question qui vous est posée. Donc, vous n'avez pas besoin de reformuler, de problématiser. Le sujet, elle est déjà dans sa formulation. Donc, vous répondez à la question qui est posée, vous nous montrez une position sur cette question et une position à la fois claire et nuancée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nous faire un franchement oui ou non catégorique, mais ce que vous connaissez, certes, mais ou non, sauf si balancement circonscrit. un excellent exposé, c'est un exposé qui déjà, je vous dis, a un message clair qu'on arrive à suivre. C'est un exposé qui est suffisamment bien structuré aussi pour qu'on puisse toujours savoir où vous en êtes dans votre réflexion. C'est un exposé qui est convaincant. Alors là, convaincant, ça veut dire un exposé déjà dont vous-même êtes convaincu. et ensuite qui est convaincant parce que vous faites preuve de tous ces éléments de rhétorique et de persuasion que vous connaissez très certainement déjà, vous qui êtes juriste, à savoir pour chaque sous-partie dans l'exposé une idée, un message, une allégation, un argument, un exemple illustratif et si ça se présente, un élément de vécu personnel ou professionnel qui là est le jackpot. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'ai à vous dire c'est telle chose parce que blablabla d'ailleurs on le constate de telle manière à tel endroit, ça c'est le minimum, c'est déjà très bon et si ça s'y prête et d'ailleurs moi-même je l'ai vécu en stage à tel endroit de telle et telle manière et là avec ça c'est le jackpot. Donc un exposé qui s'appuierait systématiquement dans chacune des sous-parties chacune des quatre sous-parties deux parties deux sous-parties donc dans chacune des quatre sous-parties sur une allégation claire un argument un exemple clair et éventuellement un élément de vécu personnel ou professionnel ça fait un très bon exposé. Ensuite donc forcément un bon exposé c'est aussi un exposé dans lequel vous donnez l'impression de savoir quand même de quoi vous parlez c'est-à-dire que dans les mots que vous choisissez dans les concepts que vous utilisez vous nous montrez quand même que vous avez une relative maîtrise de la chose alors je m'explique je vais vous donner un contre-exemple vous pouvez avoir un exposé qui a l'air pas mal mais dans lequel finalement on se rend compte que vous maîtrisez absolument rien que du vent type sans être des financiers même si vous êtes probablement tous en droit de l'entreprise vous savez que une action c'est une part de l'entreprise et une obligation c'est une dette contractée par l'entreprise sans garantie de crédit et donc si dans un exposé vous dites même avec assurance même en ayant l'air convaincant oui donc quand on achète des obligations on achète une part de l'entreprise et bien à ce moment-là on se dira non c'est pas bon ça tient pas il y a une non-maîtrise des concepts aux employés donc ça veut dire pour un bon exposé tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent donc un message clair nuancé bien structuré bien alimenté et des concepts que vous utilisez à bon escient et enfin je dirais une certaine dynamique à l'oral même si et là je reviens sur la première question de ce matin de Yekaterina même si c'est évidemment plus difficile d'être comment dire allant d'avoir de l'allant lorsqu'on est en ligne une certaine dynamique à l'oral c'est à dire qu'un exposé qui serait monocorde serait un supplice pour le jury et donnerait l'impression que le contenu n'est pas bon quand bien même il le serait alors est-ce que Héloïse ça répond au moins en partie à votre question ou est-ce que derrière votre question il y avait d'autres choses que je n'ai pas saisies ou appréhender en tout cas je vous laisse t'appeler allez-y et bien si le jury vous pose une question sur un domaine que vous ne connaissez pas inutile de chercher à délayer ou de chercher à faire illusion l'enjeu pour vous c'est de passer à autre chose pour pouvoir montrer combien vous pouvez être brillante sur autre chose donc quand on vous pose une question et à laquelle vous savez que vous ne pouvez pas répondre je ne vais pas dire il s'agit d'être franc il s'agit de gagner du temps donc excusez-moi soit je ne comprends pas bien la question ou je n'ai pas d'éléments pour vous répondre ou quelque chose comme ça en gros s'il vous plaît passez à autre chose donc c'est ça l'enjeu c'est de ne surtout pas chercher à délayer et à enfumer le jury le plus souvent les étudiants qui essayent de le faire font de la mauvaise langue de bois et ça ça pardonne pas je dirais franchise oui en l'occurrence c'est plutôt de l'efficacité enfin de la recherche d'efficacité c'est-à-dire plutôt que de perdre du temps à s'empêtrer à répondre à une question à laquelle on sait qu'on ne pourra pas répondre on évacue pour montrer qu'on est capable de briller sur autre chose donc appelez sa franchise si vous voulez appelez sa efficacité si vous préférez en l'occurrence ça revient au même mais l'idée c'est d'avoir à l'esprit que vous n'avez que dix minutes d'échange après donc il ne s'agit surtout pas de perdre du temps perdre du temps à délayer à chercher à réfléchir à ce que vous pourriez dire etc. etc. si vous n'avez pas les idées très claires alors est-ce que moi je fais partie des jurys a priori non mais vous voyez on est toujours dans le certes mais non sauf si a priori non je ne fais pas partie des jurys parce que parce que j'ai pas envie d'être juge j'ai trois fois parti mais il se peut que il se peut que j'en fasse partie au dernier moment au déboté en remplacement d'un président de jury ou d'un membre de jury défaillant donc je me tiens à la disposition de l'épreuve et je supplé si besoin mais si vous m'avez donc en jury d'une manière ou d'une autre c'est que il y aura eu un l'un des membres ou le président aura eu une indisposition une indisponibilité de dernière minute alors après ça est-ce qu'il y a d'autres questions ? comme je vois que vous êtes toujours neuf en ligne je pars du principe que très certainement vous avez encore des questions d'une manière ou d'une autre je laisse Éloïse taper pendant qu'Éloïse tape si d'autres ont des questions n'hésitez surtout pas et comme je vous disais à l'ouverture si vous estimez que toutes toutes vos questions ont trouvé réponse n'hésitez surtout pas à vous déconnecter quand vous voulez moi ça me permettra aussi de savoir si j'ai encore une utilité pour vous ou pas et ne pas vous garder inutilement jusqu'à 11h un samedi matin alors j'ai répondu à toutes les questions auxquelles vous pouviez pensées alors oui oui je suis disponible par mail si une question survient après avoir visionné les vidéos de la chaîne oui bien sûr pas de problème et je vous en prie ok et bien écoutez très bien bon week-end pour celles et ceux qui vont se déconnecter oui la réponse sur les armoiries oui oui vous allez la voir vous l'aurez donc une fois que j'aurai arrêté une fois que je serai sûr qu'il n'y a pas d'autres questions sur l'oral en lui-même que j'arrêterai l'enregistrement je vous répondrai voilà du coup donc concernant l'oral est-ce qu'il reste des questions ou pas donc en gros est-ce que je peux couper l'enregistrement ou est-ce que vous êtes encore susceptible de vous en poser je ne vous ai pas oublié Mathieu bien sûr très bien merci beaucoup je vous en prie alors du coup est-ce que alors juste plutôt que d'avoir tous de vous tous avoir tapé est-ce que ceux qui estiment qu'ils ont des réponses enfin qu'ils n'ont plus de questions peuvent taguer le dernier le dernier message de Solène dans le chat s'il vous plaît comme ça ça me permettra de me rendre compte donc si c'est encore une personne qui n'a pas tagué c'est bon vous avez tous tagués donc je peux arrêter l'enregistrement et répondre à l'autre question qui ne relève pas de l'oral de l'oral